... Voilà, nous partons à nouveau pour deux heures. Je vous prie de m'en excuser par avance. Vous pouvez sortir quand vous n'en pouvez plus, n'est-ce pas ? Revenir, partir, revenir, etc. Mais le temps m'est compté à tout point de vue et là, j'enchaînerai ces deux heures. Donc, nous avons vu la semaine dernière que Boës avait introduit une distinction capitale des catégories dans sa traduction du péri-herménéias 16b910 la distinction entre être dit d'un sujet et être dans un sujet introduite par Aristote au chapitre 2 des catégories, donc, en 1a21 avec ces mots Parmi les étangs, les uns sont dits d'un sujet mais ne sont en aucun sujet. Vous avez ici, avec, effectivement, l'extrême adéquation de mon intelligence technique au propos intellectuel qui est le mien qui fait que c'est devenu totalement... Ce grimoire atomisé ne peut en rien vous être utile et, par conséquent, je vais passer tout de suite à la fin de ce cours et vous souhaitez, donc, une bonne semaine. Non, alors... Ça va, ça. Bon. Dans le dit chapitre sont introduits sur la base de deux relations que vous avez ici lisibles sur cet écran. la relation kat-upo-keimenu-legestai être dit d'un sujet dit qui des subiectos et en-upo-keimenu-enai essa in subiecto être dans un sujet sur la base, donc, de ces deux relations que l'on peut préciser d'une manière plus contemporaine en utilisant la notation d'Ignatio Angelelli dans un ouvrage très intéressant intitulé « Études sur Frègue et la philosophie traditionnelle » par quoi il faut entendre la tradition philosophique. Vous avez ici, donc, une manière de noter ces deux relations. kat-upo-keimenu-legestai je reprends x, y, n'est-ce pas ? Les deux... Il se trouve qu'on peut reprendre et qu'il reprend les deux lettres qui nous avait permis à nous de mettre en place la structure du légain-tikata-tinos. Première relation, K, U. Le nom de Y est dit de X et le logos de Y est dit de X. Deuxième relation, U. Y appartient à X et Y n'est pas une partie de X et il est impossible pour Y d'être séparément de X. et le nom de Y est quelquefois dit de X et le logos de Y n'est jamais dit de X. Vous voyez que ces deux relations travaillent avec être dit de et être dans. Mais c'est très intéressant, mais il y a une ambiguïté fâcheuse, n'est-ce pas, qui a trait à l'expression être dit de. comme quoi on a toujours intérêt à rester dans la langue originale, comme vous allez le constater, en grec, en latin, et j'en viens donc à ce qui est véritablement en cause ici. Autrement dit, un petit... à l'idée que c'est les deux relations, 4 upocaimeno-legestai et n upocaimeno-enai, permettent par combinatoire de définir les quatre types d'entités qui constituent ce qu'on appellerait aujourd'hui le mobilier ontologique du monde. On construit une ontologie sur cette base. Le premier type, la première classe d'entités, a pour caractéristiques, alors je passe tout de suite à la terminologie originale. Le premier type ou la première classe d'identité a pour caractéristique d'être dit ou dit d'un certain sujet sans être dans aucun sujet. Être dit, ne pas être dans. C'est Lucia II, dont un exemple, ou substance seconde, dont l'exemple canonique est homme. Le dernier est dans le texte d'Aristote et non pas la substance seconde ou substance universelle, mais la substance première qui, elle, n'est ni dans un sujet, ni dite d'un sujet. Et vous avez donc les accidents qui ont en commun d'être dans un sujet, l'accident universel étant dit d'un sujet, l'accident particulier n'étant pas dit d'un sujet. Donc, j'ai mis, j'ai regroupé de telle façon qu'on voit, à partir de la relation être dans un sujet, le groupement des accidents, oui, oui, ils sont dans un sujet, et le groupement des substances, non, non, ils ne sont pas dans un sujet. en revanche, la distinction entre universel et particulier se joue, elle, sur la différence entre être dit ou ne pas être dit d'un sujet. On a affaire, donc, ici, à une structure. Dans son commentaire du Péri-Herméneias, Amonius a représenté cette combinatoire que j'ai représentée de la façon la plus moderne qu'il soit, tableau à double entrée, il a utilisé, lui, un dispositif sur lequel nous allons venir. Alors, je pense que peut-être vous êtes, vous interrogez sur la nature des exemples qui illustrent cette classification. Je vais tout de suite vous expliquer la chose. Socrate est une substance première. Socrate n'est pas dans un sujet. et Socrate n'est dit d'aucun sujet. Vous voyez tout de suite qu'être dit de ne renvoie pas à une expression comme il en est dans le langage ordinaire du type de appeler. Comment s'appelle cet individu ? Il s'appelle Socrate. On dirait le nom de Socrate est dit de Socrate. Oui, certes, Socrate s'appelle Socrate, mais ça n'est pas le sens de être dit d'un sujet qu'à tu peux caimeno les gestailles chez Aristote. On a affaire ici à une expression technique être dit de alors il faut être très attentif à ça. Nous ne sommes pas nous n'utilisons pas en ce moment des expressions du langage ordinaire. Substance universelle homme bœuf sont des animaux animal n'est pas dans homme animal n'est pas dans bœuf mais animal se dit à parité à égalité de l'homme et du bœuf dans une phrase comme l'homme est un animal le bœuf est un animal. L'accident particulier le blanc lui est dans une chose blanche mais ne se dit pas de cette chose. qu'est-ce que ça veut dire ? On commence à entrevoir de quoi il s'agit. Définir la chose dont on se dit. Blanc ne définit pas ce tableau. Blanc ne définit pas cette feuille. Donc on commence à comprendre là que se dire de signifie être prédiqué définitionnellement d'une chose. On est très loin du langage ordinaire. L'accident universel est dans un sujet il est aussi dit d'un sujet mais on va voir qu'il n'est pas dit et n'est pas dans le même sujet. Donc à partir de là on a en procédant d'une manière un peu anti-pédagogique on a de quoi aborder des textes qui eux sont hyper-pédagogiques c'est-à-dire les textes de l'Antiquité. Vous voyez on part de la confusion et on va vers la clarté en regardant comment les anciens s'y prenaient pour rendre les choses claires. Eh bien voici ici un carré utilisé un schéma utilisé par Amonius dans son commentaire des catégories pour rendre clair ce que je viens de dire confusément. Ce type de schéma ce type de carré on verra ce qu'il faut entendre par carré ici est précisément le type de figure auquel fait allusion Augustin dans les confessions lorsqu'il dit que jeune il aimait aller sur les plages de Carthage et dessiner sur le sable des schémas qu'il avait trouvés dans les ouvrages de philosophie et évidemment anticipant sur la figure de l'homme qui s'efface sous la vague à la fin des mots et des choses et bien il explique que la vague vient et efface sur le sable toutes les constructions des philosophes et je pense que c'est une des sources possibles de la belle page de Foucault et si ça ne l'est pas ça reste de toute façon une page magnifique d'Augustin. Voilà ce qu'il dessinait sur le sable pour fixer dans son esprit ce qu'il avait appris en lisant les ouvrages des philosophes. Alors cette figure elle autorise des trajets et elle en interdit d'autres. Les trajets qui sont interdits sont marqués par asustatone incohérent ça veut dire qu'on ne va pas passer d'un point par exemple celui-ci ou s'il y a à celui-là sumbebekos et qu'on ne passera pas davantage donc de substance à accident et qu'on ne passera pas davantage de catolou universel américon particulier c'est interdit asustatone on ne passe pas. Alors vous voyez que c'est cette figure que j'ai appelée un carré ontologique d'abord elle a comme caractéristique d'être un triangle un rectangle excusez-moi donc c'est un drôle de carré mais surtout ce qui est tracé là ce sont des itinéraires que nous allons emprunter grâce à ce pointeur qui fonctionne c'est une figure donc qui autorise et on imagine que le maître qui faisait court et qui dessinait cela non pas sur le sable mais peut-être sur des tablettes de scie ou que sais-je tracait cela d'une manière ou d'une autre aux vues et au su de tout le monde pouvait précisément avec le doigt une règle ou n'importe quoi expliquer le chemin qu'on allait suivre par exemple d'Oucia à Catolou ou d'Oucia à Americone ou d'Oucia alors cette figure autorise des trajets et on interdit d'autres substance particulière et accident universel substance universelle et accident particulier sont les quatre protagonistes de cette affaire on va voir comment on les obtient si on va d'Oucia à Catolou on va obtenir évidemment l'Oucia universel qu'est-ce qui nous autorise à suivre ce trajet ce sont les relations qui sont indiquées dans les marches ou sur les diagonales si l'on va d'Oucia à Americone on va comprendre ce que c'est qu'une Oucia particulière si on va de Sumbébécos à Catolou et bien on aura l'accident universel et si on va de Sumbébécos à Americone on aura l'accident particulier tout cela est plus clair peut-être dans la traduction anglaise du commentaire d'Amonius substance accident incoherent universal particular incoherent donc si j'abaisse substance sur universel suivant la relation être dit d'un sujet off a subject et pas dans un sujet j'obtiens effectivement la substance universelle si j'abaisse S sur P en suivant ce qui est indiqué là ni dans un sujet ni dit d'un sujet ni dans un sujet j'obtiens la définition de la substance particulière si j'abaisse A sur U c'est-à-dire accident sur universel en suivant la relation dit d'un sujet et pas dans un sujet j'obtiendrai l'accident universel et si j'abaisse A sur P qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit et pas dans un sujet évidemment je me suis trompé c'est dit d'un sujet et dans un sujet j'obtiens l'accident universel la science et si j'abaisse la substance sur si j'abaisse A l'accident sur P j'ai là cette fois effectivement dans un sujet et pas dit d'un sujet et j'ai l'accident particulier donc vous voyez que sont exclus S A et U P incoherent il y a différentes manières de dire en latin dans le latin de Boës ou en grec dans le grec d'Aristote la différence entre 4 au niveau de la prédication mais pour cela il faut d'abord déterminer ce qui peut entrer dans une prédication ce fameux les choses qu'il y a de quoi va-t-on parler qu'est-ce qu'on va penser qu'est-ce qu'on va faire entrer dans les énoncés déclaratifs et bien ce premier classement de ce qui peut entrer dans une prédication Aristote le fait précisément au premier chapitre des catégories alors il faut avoir en tête le premier chapitre des catégories si les catégories sont comme c'est le cas dans un grand nombre de classements des textes d'Aristote dans l'Antiquité tardive le premier texte de l'organone alors elles contiennent les premiers mots de la philosophie d'Aristote elles contiennent même ces catégories la première phrase de la philosophie d'Aristote et il y a des commencements qui sont superbes il y a des commencements qui sont pathétiques il y a des commencements qui sont alléchants il y a des commencements qui sont apéritifs comme le début de ce cours parfaitement loupé grâce aux incertitudes de la technique et aux hésitations de l'orateur face au désastre mais bon ici la première phrase d'Aristote n'est pas disons des plus apéritives la voici on dit homonyme les items qui n'ont de commun qu'un nom tandis que l'énoncé de l'essence correspondante au nom est différent par exemple on dit zoion à la fois de l'homme et du portrait on les dit ces items homonymes car ils n'ont de commun qu'un nom tandis que l'énoncé de l'essence correspondante au nom est différent si en effet on doit donner la définition de ce que c'est pour chacun d'eux d'être zoion on donnera pour chacun une définition propre alors vous le voyez il s'agit de classer ici les homonymes les synonymes et les paronymes il s'agit de classer des choses il s'agit de classer des étangs il s'agit de classer ce qui est la traduction que j'ai utilisée qui n'est pas celle de Tricot mais celle de Frédéric Hildefonce et de Jean Lallot et qui est excellente à dire vrai cette traduction introduit le mot item un item cela correspondait mieux au style noble d'un exposé scientifique qui ne peut pas se permettre de dire les machins ou les trucs mais c'est bien de cela qu'il s'agit d'une certaine façon on dit homonyme ce qui en fait il n'y a pas de sujet lexicalisé dans les phrases d'Aristote littéralement on a sont dit homonyme ceux qui n'ont en commun qu'un nom onoma mais pas le logos tess ou sias l'énoncé de l'essence le logos de l'oussia le logos de l'essence comme les hommes les êtres humains qu'il y a ici et un portrait d'homme peint sur un mur on va dire tiens voilà un homme on dira tiens voilà un homme en montrant une image d'homme mais bien entendu la définition d'homme qui s'appliquera à l'homme vivant et à l'homme peint qui est c'est le moins qu'on puisse dire tout sauf vivant même si le portrait est réussi et bien ne sera pas la même alors le logos de l'essence logos tess ou sias de l'essence boes traduit la ratio substantiae ratio substantiae littéralement la raison de substance vous voyez c'est important de savoir cela quand on souffre devant le mot ratio et qu'on ne sait pas comment le traduire quand on est face à ratio substantiae il faut penser que dans l'original grec on a quelque chose comme l'énoncé de l'essence notez-le homonymie et synonymie n'ont pas le sens actuel il ne s'agit pas ici d'une relation entre des mots ou des noms pour nous ce qui est synonyme ce sont des noms ici ce sont des choses des items des trucs des machins en fait on n'a pas ici une relation linguistique on a une relation entre choses examinées sous l'angle des noms qui nous servent à désigner ces choses et des définitions qui s'y appliquent ou non les items ou noms ou choses synonymes sont définis par le fait d'avoir en commun le même nom le même nom non pas un nom mais le même nom c'est pour ça que que Lalo et Ile-de-Fonce ont mis en italique l'article défini et mis en italique l'article indéfini dans la définition des homonymes qui n'ont de commun qu'un nom les synonymes ont en commun le nom et l'énoncé de l'essence correspondant à ce nom qui est le leur on dit synonymes les items qui ont le nom en commun et dont l'énoncé de l'essence correspondant au nom est le même par exemple on dit Zoyon être animé pour l'homme et pour le bœuf on les dit synonymes car on les appelle tous deux du commun nom de Zoyon et l'énoncé de l'essence correspondant au nom est le même être animé du point de vue de l'énoncé de l'essence il n'y a pas de différence entre un homme et un bœuf tous deux sont des êtres animés si en effet on doit donner la définition de chacun d'eux de ce que c'est pour chacun d'eux d'être Zoyon on donnera la même définition les paronymes voilà le troisième larron qu'on n'attend pas ce sont les items qui tirent d'un autre par alors ptosis un terme grec d'une deux trois quatre cinq et six lettres qui est traduit ici par une expression plus ébrilleuse par différenciation flexionnelle les paronymes sont les choses qui différent d'une autre par le cas traduit tricot traduisant ptosis qu'on pourrait traduire par désinance qu'on pourrait traduire par terminaison les paronymes sont les choses qui différentes d'une autre par le cas la désinance la terminaison la différenciation flexionnelle reçoivent leur appellation d'après ce nom alors les exemples sont de grammaire vient grammairien de courage vient courageux mais qu'au départ si je puis dire si nous parlions comme nous parlons simplement nous dirions qu'il y a l'abstrait et que de l'abstrait on a tiré le concret de grammaire on a tiré grammairien et de courage on a tiré courageux on a tiré est entre crochets on pourrait traduire vient ou résulte descend casus bohès dit en latin ut a grammatica grammaticus et a fortitudine fortis comme de grammaire vient grammairien et de fortitudo fortis alors bon nous avons eu la chance d'assister à la naissance et à la mort du mot bravitude il y a quelques années de cela on pourrait dire comme de bravitude vient brave resteraient à penser la relation entre bravoure et bravitude mais enfin ça nous entraînerait trop loin disons de fortitude vient fort qui est donc un processus vous voyez de l'abstrait vient le concret il ne s'agit pas d'une dérivation au sens où nous l'entendrions aujourd'hui en disant que de fort vient fortiche mais bien de fortitudo vient fortis fort alors fort de ces définitions on peut proposer une synthèse de tout ce que dit Aristote au long des catégories en grec et dans la traduction latine de Boes sur les deux types de prédications fondamentaux tirés de kat upokémenu legestai et de n upokémenu enaï voici cette synthèse dans un dispositif à deux colonnes conservant les lettres x et y de notre représentation du legain ti kata tinos à gauche j'ai mis kat upokémenu legestai k u à droite j'appuie toujours sur le mauvais bouton excusez-moi et à droite n upokémenu enaï donc voilà une série d'expressions que vous allez rencontrer dans les textes anciens et médiévaux traduits ici en français et parfois laissés partiellement en latin parce qu'il s'agit d'un langage technique hyper technique qu'il ne faut pas considérer comme relevant du langage ordinaire kat upokémenu legestai y est dit de x voilà je l'ai mis entre guillemets c'est une expression d'iquitur de en latin que vous pouvez trouver dans Boès et dans tous les textes du Moyen-Âge qui prennent la suite de Boès y est prédiqué de x comme d'un sujet out de subiecto comme d'un sujet est prédiqué de x comme d'un sujet notez que je n'ai pas mis entre guillemets prédiqué comme j'ai mis d'ide dans l'expression précédente y se prédique de x in substantia traduit Boès vous devez entendre in substantia selon l'essence y se prédique de x in et au quad quid sit vous avez ici un synonyme de d'essence et enfin Aristote en grec y se prédique de x synonymos qui est un adverbe synonymiquement en y est dans x y est prédiqué de x comme dans un sujet comme étant dans un sujet y se prédique de x secundum accident selon l'accident y ne se prédique pas de x in et au quad quid sit et enfin y se prédique de x paronymos paronymiquement vous voyez donc qu'il ne peut définir des modes de prédication en utilisant ces expressions qui sont elles au sens moderne dans la cône de gauche synonyme et au sens moderne dans la cône de droite synonyme ça revient au même de dire y est prédiqué de x comme dans un sujet et y se prédique de x secundum accident ça revient au même surtout si on le sait et si on ne le sait pas et bien on sèche misérablement devant les textes anciens vous voyez donc il ne faut pas confondre dans ce langage technique y est dit de x et y est prédiqué de x n'est-ce pas parce que ce y peut se prédiquer de x en se disant de x mais il y a aussi des cas où y pourrait se prédiquer de x en étant dans x dans un cas vous avez évidemment si y se prédique de x en étant dit de x vous avez affaire à un universel si en revanche y se prédique de x en étant dans x vous avez affaire à un accident les anciens avaient pour cela toutes sortes de schémas je ne peux pas vous les montrer pour l'instant mais en revanche je dois affronter la question que tirer de tout cela et bien qu'il y a des conditions pour dire vrai il y a un prérequis comme on dirait maintenant pour la véridiction il ne suffit pas d'être courageux d'être animé de courage et même du courage de la vérité il faut d'abord être grammairien si je puis reprendre les exemples d'Aristote qui ne sont pas là je crois par hasard si j'ai raison de chérir Aristote plus que tout autre philosophe avant toute chose il faut le courage d'être grammairien ou si vous préférez d'être logicien pour articuler le courage de la grammaire et la grammaire du courage donner du courage à la grammaire donner du courage à la grammaire donner aussi de la grammaire au courage et bien c'est le rôle de la logique qui est elle animée par une irrépressible exigence de vérité la paronymie qui comporte à l'évidence un élément de platonisme résiduel la désinance exprime une relation entre les choses la différence de désinance qu'il y a entre grammaire et grammairien exprime une relation entre les choses et elle ne peut pas ne pas faire penser à une descente de la forme participée dans la chose qui en participe et bien cette paronymie a joué un rôle central dans l'interprétation traditionnelle des catégories d'Aristote ce platonisme résiduel qu'il y a dans le premier chapitre et le deuxième chapitre des catégories Jean Jolivet nous avait appris à le lire en analysant ce qu'il appelait le platonisme grammatical que l'on trouvait dans les catégories et donc dans les textes du jeune Aristote terme que Jolivet avait introduit dès 1954 dans son diplôme sur Godescal que d'Orbet et la Trinité méthode de la théologie à l'époque carolingienne ce qui veut dire que ces notions étaient sur la table de travail des carolingiens déjà la paronymie c'est aussi ce pourquoi elle intéresse l'archéologue un échangeur conceptuel comme j'aime à le dire que l'on retrouve impliqué dans une ou associé à dans l'évolution d'un grand nombre de concepts de thèses ou de problèmes fondamentaux dans l'histoire de la philosophie tardantique ou médiévale chacun d'eux sur la longue durée a contribué au chiasme ce que j'appelle le chiasme de l'agence d'où sont issus la notion moderne de sujet agent et par la même celle de personne j'ai mentionné tout cela et analysé tout cela en détail dans le chapitre 6 de mon livre sur la quête de l'identité page 334 et autres et je me permets de vous y envoyer ce n'est pas de cela que je parlerai maintenant ce rôle d'échangeur conceptuel de la paronymie il s'observe aussi et c'est dans cela qu'il nous intéresse aujourd'hui dans l'organisation de la théorie de la prédication sur la base d'une distinction entre prédication essentielle et prédication dénominative absorbant et reformulant la distinction aristotélicienne entre prédication par soi et prédication accidentelle une reformulation absorbant et reformulant une reformulation je le répète et je souligne et là ce ne serait pas de souligner hérité d'Avicenne dont voici le passage décisif c'est en effet Avicenne c'est dans la logica d'Avicenne que figure la reformulation canonique de la prédication essentielle en prédication univoque et de la prédication accidentelle en prédication dénominative qui s'est imposée comme un véritable lieu commun de la scolastique vous avez ici le texte latin de la logica d'Avicenne qui dit il y a deux sortes de prédication la prédication se fait de deux manières d'Ogous modis out univoque soit univoquement lorsque nous disons que Socrate est homme car homme est prédiqué verre et univoque véritablement véridiquement en toute vérité et univoquement de Socrate l'autre manière dont se fait la prédication c'est dénominativement comme la blancheur est de se prédiquer de l'homme en effet alors vous voyez on rejoint le schéma que j'avais proposé à la fin de la semaine dernière distinguant l'être et la voir l'homme l'homme est dit blanc au sens de ayant la blancheur abens albedinem mais il n'est pas dit et c'est albedo être la blancheur vous voyez donc que blancheur ne se dit pas de l'homme au sens technique c'est-à-dire que la blancheur ne définira jamais l'homme essentiellement la source de la terminologie d'Avicenne est probablement et même à coup sûr un passage des topiques où à propos de l'attribution du genre à l'espèce Aristote distingue lui-même donc la prédication par synonymie et la prédication par onumos sous une forme paronymique paronymiquement distinction que Jacques Brunswick avait rendue au moyen du couple univoque versus dérivé l'attribution d'un genre à son espèce par exemple d'animal à homme ne se fait jamais sous une forme dérivé les genres se prédiquent toujours de manière univoque à leurs espèces puisque les espèces admettent à la fois le nom et la définition de leur genre l'espèce homme admet à la fois le nom animal zoion vivant et la définition de zoion être vivant telle autre espèce qui serait animée ou animale serait dans le même cas il y a là vous le voyez un véritable système un modèle une structure un ensemble de schème théorique appelé ça comme vous voulez que l'on peut ramener aujourd'hui à quelques caractéristiques simples cela a été fait par des philosophes anglophones Alan Code et Grice qui ont présenté un tableau disons de ce genre de systématisation disons claire sur deux colonnes en recourant à deux néologismes que malheureusement on ne peut guère utiliser qu'en anglais qu'ils ont introduits qui est vous avez ici is et as à distinguer de is et as hidzing and hadzing dans cette analyse où is et idz n'ont pas la même signification et has et hadz non plus Socrate est un homme devient Socrates is human et Socrate est blanc devient Socrates has paleness tandis que les formes Socrates is pale sont exclues et de même que Socrates has humanity un anglophone va savourer cette initiative qui est bien difficile à transposer en français on peut cela dit expliciter la chose grâce au tableau suivant is c'est l'attribution synonymique être dit d'un as c'est l'attribution paronymique être dans un et une phrase du type is is p donc sujet et prédicat sujet et prédicat sont dans la même catégorie j'ai dit l'homme est un animal homme et animal sujet et prédicat sont dans la même catégorie la catégorie de substance le prédicat dit ce que le sujet est animal dit ce que c'est que le sujet homme c'est un être vivant alors bien sûr il ne dit pas tout ce qu'est le sujet ici mais ce qu'il dit du sujet c'est ce que le sujet est à charge pour vous de compléter animal raisonnable mortel etc c'est le jeu des différenciations par les différences qui sont divisives du genre et constitutives de l'espèce subordonnée sujet et prédicat sont donc synonymes tout ce qui est dit du prédicat est dit du sujet autrement dit l'homme est un animal ce qui est dit de l'animal être animé se dit du sujet homme dans le même sens la définition du prédicat s'applique au sujet il y a une transitivité de la prédication essentielle depuis le prédicat jusqu'au sujet dans ads sujet et prédicat ne sont pas dans la même catégorie Socrate est blanc vous avez d'un côté la catégorie Socrate substance première blanc qualité le prédicat dit ce que le sujet a une certaine blancheur sujet et prédicat sont paronymes ce qui est dit du prédicat ne peut être dit du sujet et la définition du prédicat ne s'applique pas au sujet bien je pense que cela est relativement clair revenons sur cette base au Périr Ménéas la vraie traduction du passage qui nous occupe depuis deux semaines le passage décisif Périr Ménéas 16b 9-10 est celle qui se limiterait à je vous rappelle qu'il s'agit de la définition du verbe de plus il c'est-à-dire le verbe est toujours le signe de ce qui appartient de ce qui appartient de choses qui appartiennent à une autre par exemple ce qui est dit d'un sujet ou ce qui est dit comme d'un sujet ou ce qui se prédique comme d'un sujet ce n'est qu'un des deux cas possibles l'autre cas étant ce qui est prédiqué ou ce qui se prédique comme dans un sujet le signe de ce qui appartient le verbe est toujours le signe de ce qui appartient de ce qui appartiennent c'est ce sens ce qui appartient qui est repris dans la suite immédiate du Périr Ménéas quand Aristote propose une nouvelle combinatoire pour distinguer les quatre possibilités d'affirmation et de négation nous restons dans les structures on ne s'amuse pas il y a des schèmes il y a des contraintes ce sont des contraintes structurelles qui vous donnent à entendre ce que c'est véritablement que cette opération apophantique dont parlait Foucault au début de ce cours si j'ose dire donc quand Aristote propose une nouvelle combinatoire pour distinguer les quatre possibilités d'affirmation et de négation dans le cadre de sa structure de la structure sémantique de l'apophantsis de la structure du ti cata tinos légaine les quatre possibilités de cataphase cataphasis et d'apophase apophasis affirmation négation voici donc ici la traduction de tricot et en dessous en latin la traduction de boes traduction de tricot puisqu'il est possible d'affirmer effectivement ça commence très très mal il faudrait dire dénoncer alors rectifions soyons charitables puisqu'il est possible d'énoncer ce qui appartient à une chose comme ne lui appartenant pas ce qui ne lui appartient pas comme lui appartenant ce qui lui appartient comme lui appartenant ce qui ne lui appartient pas comme ne lui appartenant pas donc on a bien quatre possibilités et qu'on le peut également suivant les temps qui se trouvent en dehors du moment présent c'est à dire le futur et le passé tout ce qu'on a affirmé tout ce qu'on affirme affirme il sera possible de le nier tout ce qu'on nie il sera possible de l'affirmer alors vous notez Thau-Uparcon ce qui appartient et nous passons à Boès et on note que de nouveau Boès a semble-t-il un problème avec Thau-Uparcon je veux dire qu'il lit et traduit Thau-Uparcon non pas au sens de ce qui appartient mais au sens de ce qui est quodest contrairement à ce que fait Tricot qui sur ce point ne le suit donc pas Quo niam au tem est enunciare et quodest non esse et quod non est esse et quodest esse et quod non est non esse et circa ea extrinsicus presentis temporis similitaire omne contingin quod quiss affirmare et quod quiss affirmare donc quodest non esse quodest esse quodest esse quodest erreur contre-sens Boès se trompe sous-traduction il sous-traduit Périr Ménéas 17 à 26 31 après avoir sur-traduit Périr Ménéas 16 B 9 10 n'allons pas trop vite peut-être n'y a-t-il pas plus sous-traduction de Périr Ménéas 17 à 26 31 qu'il n'y avait sur-traduction de Périr Ménéas 16 B 9 10 mais qu'y a-t-il alors me direz-vous eh bien il y a la plus belle chose du monde le choix il y a deux traductions possibles et c'est cela que doit souligner l'archéologue il y a s'agissant de l'uparcon et naturellement du verbe correspondant l'uparqueïn double sens double sens fondateur double sens historial double sens qui fait véritablement histoire cette duplicité de l'uparcon cette dualité qui mérite le titre de swifeltigkeit dualité originelle n'est-ce pas utiliser l'expression de Heidegger reprise par Tugendath à propos du Ticatatinos cette dualité c'est une donnée archéologique fondamentale la traduction que Boes donne de Thau uparcon correspond en effet à une lecture tout à fait possible pour ne pas dire inéluctable irrépressible incontournable si l'on considère comme on doit le faire que le verbe uparqueïn a pour caractéristique un signe majeur de désigner non seulement l'appartenance mais aussi l'existence autrement dit de désigner j'insiste aussi bien l'existence que l'appartenance en témoignent toutes les traductions modernes on peut même dire contemporaines proposées tant par les traducteurs d'Alexandre d'Aphrodise le néo aristotélicien que par les traducteurs des commentateurs néo-platoniciens d'Aristote dans le magnifique Ancient Commandators on Aristotle la monumentale série fondée en 1987 par Richard Sorabji au King's College d'Oxford forte à l'heure actuelle d'au moins 106 volumes une visite du site du Ancient Commandators on Aristotle vaut plusieurs journées de lecture de beaucoup de journaux périodiques philosophiques ou pas d'ailleurs français quelques exemples appartenance et existence le double sens d'Uparcain John Dillon pour Dexip commentaire sur les catégories traduit Uparcain par existe et Uparciste par existence Mark Cohen et Matthews pour Amonius traduisent Uparcain par belong mais aussi deux fois par to be et une fois par exist réservant exist independently à Uphistanae et existence à hypostasis dans la traduction Sarah Brody de Philopon sur la physique d'Aristote livre 4 chapitre 10 14 Uparcain est rendu par to be there to be real exist obtain occur belong to soit la totalité du vocabulaire de l'ontologie des commentateurs d'Aristote reprise par les pères grecs Uparxis est traduit par existence obtaining existential grounding Uphistanae par to subsist to be there upostasis et non pas upostensis par reality existence et upokaminum substrate et subject rien que traduire ces termes anglais en français poserait des difficultés que veut dire obtain c'est un beau problème pour les philosophes analytiques mais c'est aussi un problème pour toute personne qui lit dans un texte d'Aristote traduisant le même mot Michael Cher dans la traduction de Philopon contre Proclus à upakain to be to be associated with to be present to be the case être le corps to be present to consist to belong to last to occur etc il y a un moment on arrête quand on se dit j'en peux plus c'est ce qu'on se dit la semaine passée non etc bon Uphistanaï to bring into existence forme transitive to be to come into existence to derive existence to have existence forme intransitive donc c'est dans Philopon contre Proclus sur l'éternité du monde n'est-ce pas Jan Müller dans sa traduction de Simplicius traité du ciel 3-1-7 donne pour Upercain to belong et to exist les deux sens entre lesquels balance la traduction boétienne de la combinatoire du Péri-Herménéias enfin s'agissant d'Alexandre donc un néo-aristotélicien et pas un néo-platonicien grand disciple d'Aristote Dooley traduit Upercain par exist to belong to in here in to exist in il s'agit là de N Upercain distinguant donc existence pour Uparxis et actual existence pour Upostasis ce n'est qu'un échantillon on pourrait continuer il y a 106 volumes l'alternative est un fait il est massif il est fondamental pour en revenir donc au Péri-Herménéias 17 à 26 31 toujours est-il que Tho Uparcon est rendu par Boes par Quod Est et non pas par ce qui appartient à une chose comme il pourrait l'être si par exemple c'était Robert Toad qui avait traduit le passage et qui lui dans sa traduction de Thémistius dans le texte Aristotel on the soul rend Tho Uparcon par What Belongs to a Subject in Predication ce qui appartient à un sujet dans la prédication de la combinatoire que nous avons vu Quodest essai quodon ess non essai quodon ess essai quodest non essai donc Aristote tire une règle si nous revenons à la planche de tout à l'heure il est par suite évident qu'à toute affirmation répond une négation opposée et à toute négation une affirmation Thèse qui lui permet d'introduire la notion de contradiction et pour éliminer ce qu'il appelle dans la version latine les opportunités sophistiques contra sophisticas importunitates qui empêchent la contradiction ce qu'on appelle au Moyen-Âge la frustration contradictionnis la frustration de la contradiction et bien cela permet cette règle à Aristote d'expliquer que si deux propositions opposées n'ont pas même sujet et même prédicat il ne peut pas y avoir de contradiction donc de débat contradictoire argumenté ayant pour fin la recherche de la vérité et non pas seulement la persuasion on est ici au lieu de partage entre la logique de la quête de la vérité et la rhétorique de la persuasion il faut que la même chose soit affirmée dans la première proposition et nier dans la seconde pour qu'il y ait contradiction c'est le principe logique de non-contradiction PNC que nous avons si souvent invoqué dans le passé PNC le principe de non-contradiction est l'arme létale l'arme fatale braquée sur le sophiste le principe de non-contradiction est au service de la prédication univoque synonymos inéo quodquid ou essentiel qui instrumente une science classificatoire axée sur les essences la stabilité des espèces et des genres la science aristotélicienne le contraire d'un événement le contraire d'une singularité une science qui a comme contrepartie la fermeté dans l'adhésion aux propositions qu'il exprime une pratique axée sur la distribution des essences des natures dans une taxonomie une division des choses une division des sciences une délimitation des savoirs acquis au terme d'une démonstration savoir ce qu'il en est savoir de quoi il retourne savoir de quoi il s'agit arriver à la connaissance pour Aristote ne dépend pas du dire du locuteur mais de la vérité du dit de la conformité du dit avec ce qui est la possibilité de déterminer cette conformité suppose l'application du principe de contradiction elle suppose l'élimination de l'équivoque l'identité du sujet et du prédicat dit la traduction anglaise que je remets en français mustn't be equivocal ne doit pas être équivoque il faut éliminer l'équivoque il ne doit pas y avoir de tromperie sur x y il faut vraiment savoir de quoi il est question il faut lever tout équivoque c'est à cela que sert la logique c'est le rôle du principe de contradiction de non contradiction comme on dit c'est par le principe de non contradiction que se réalise ce que Foucault décrit comme l'expulsion du sophiste ces quelques points que je n'ai pas tous mentionnés évidemment constituent l'armature de une partie de l'armature de l'opération apophantique décrite par Foucault dans les premières leçons sur la volonté de savoir ces éléments sont repris dans les textes médiévaux bien sûr mais auparavant dans ceux des commentateurs grecs entre Aristote cinq siècles avant Jésus-Christ et les années 1550 1600 c'est donc environ deux millénaires qui se sont écoulés portés par cette structure apophantique formelle l'histoire de la vérité a une phase de 2000 ans où les énoncés du péri Hermélias ont joué un rôle fondamental un rôle fondateur comment distinguer des étapes dans cette histoire que je n'ose même plus appeler au long cours avec un tel voyage même le capitaine au long cours le plus endurant n'est-ce pas ne reviendrait pas comment distinguer des étapes dans cette histoire au très très long cours et bien il faut à premier niveau partir du corpus de sa transmission nous avons dit la semaine dernière qu'il y avait une articulation entre le péri Hermélias et le péripsuches entre le déinterprétationné et le déanima il y a des époques de l'histoire il y a des aires géoculturelles des aires linguistiques il y a des aires philosophiques il y a des époques de l'histoire où le péripsuches est disponible et d'autres où il ne l'est pas il y a des époques de l'histoire où effectivement on peut lire le péri-Hermélias mais où on ne peut plus lire le péripsuches et bien parce qu'il n'est pas traduit par exemple en latin il y a des époques où le péripsuches est disponible avec les catégories et l'isagoguée mais pas avec le reste de l'organon sur ce second point il faut distinguer les phases de la réception d'Aristote en latin les étapes de la constitution de l'Aristoteles latinus faire cela distinguer les phases de la réception d'Aristote en latin c'est construire l'objet historique Moyen-Âge en fonction de l'accès aux sources sur une périodisation qui ne sera pas référée aux événements politiques ou à quoi que ce soit d'externe à la pratique philosophique une périodisation référée au corpus accessible qu'est-ce qu'on peut lire quelle est l'offre de lecture on peut construire un Moyen-Âge de la logique une représentation une figure du Moyen-Âge une figure dynamique une figure en mouvement construite sur les seules phases de l'histoire de la logique correspondant aux états du corpus transmis logica wetus les traductions boétiennes des trois premiers textes de l'organon Peri-Herméneias Isagoge catégorie ou plus exactement Isagoge catégorie Peri-Herméneias augmentée de quelques monographies logiques de Boès logica nova comprenant le reste de l'organon notamment les réfutations sophistiques vetus et nova ne sont pas disponibles à la même époque logica modernorum logique des modernes l'ensemble des productions proprement médiévales qui viennent s'ajouter pour constituer précisément une discipline véritable logique au corpus aristotélicien ces productions proprement médiévales c'est ce qu'on appelle parfois les parvas logicalia et c'est l'ensemble de la production des petites écoles parisiennes du XIIe siècle sur le mont la montagne de Saint-Geneviève au petit pont rue de Garland rue du Foire puis la production de l'université des universités parisiennes et oxoniennes du XIIIe siècle avec leur forme littéraire avec leur genre ou leur forme pédagogique nouvelle les genres pédagogiques nouveaux formes pédagogiques nouvelles et les théories sémantiques ou pragmatiques ajoutées à l'édifice logique aristotélicien à l'édifice conceptuel aristotélicien de la logique l'histoire des conditions d'élaboration des savoirs matériels institutionnels textuels ne peut pour autant si intéressante soit-elle être détachée de l'histoire des contenus de l'élaboration de la transmission de la reproduction de la transformation des contenus une histoire des interprétations qui peut et qui doit descendre le plus bas possible au niveau des énoncés élémentaires au niveau des propositions ou plutôt s'agissant d'énoncer je le redis une fois de plus des complexes constitués de questions et de réponses qui sont et qui ont ces complexes qui s'inscrivent dans des champs de présence des champs de concomitance au niveau de réseaux dénoncés qui ont eux-mêmes une histoire qu'il faut articuler étroitement à celle des corpus au fil du temps un passage d'un texte donné prend sens au Moyen-Âge par la mise en relation de ce passage avec le reste du corpus sur lequel il est prélevé quand ce corpus est intégralement disponible avec les commentaires anciens qui le cas échéant l'accompagnent on obtient évidemment un certain type d'interprétation de mise en résonance des énoncés d'Aristote dont qui est bien différent évidemment d'un type d'intervention se situant dans le cadre d'une non-intégralité de la transmission du corpus aristotélicien si vous avez trois textes et si vous en avez soixante vous imaginez que vous n'avez pas le même niveau d'intertextualité d'interconnexion alors si on se situe à un moment de l'histoire où presque tout Aristote a été transmis au latin on obtient un certain type d'interprétation de mise en résonance dont l'exégèse de Péri-Herméneias 17 à 2.7 par Thomas d'Aquin dans son Exposition Libri Péri-Herméneias est un bon exemple puisque sur des bases précises cette interprétation connecte le passage du Péri-Herméneias à la métaphysique d'Aristote et aux catégories d'Aristote voici comment en quelques lignes Thomas répond à la question heideggerienne autour de laquelle nous tournons depuis quelques semaines du lieu du vrai où est le vrai quel est le lieu de la vérité ou plutôt quel est le lieu du vrai et du faux voilà le texte de Thomas dicitur autem in enunciatione esse verum velfalsum sicut in signo intellectus veri velfalsi set sicut in subiecto est verum velfalsum in mente ut dicitur in sexto metaphysique in re autem sicut in causa quia ut dicitur in libro predicamentorum eo quadres est vel non est dicitur oratio vera velfalsa il y a trois réponses à la question quel est le lieu du vrai dans ce petit texte pour en saisir toute la portée je sacrifierai une fois de plus à l'aspect structural enfin à mon obsession de la structure et je dirais que deux triangles que vous ne voyez pas mais qui existent se superposent ici premièrement celui des mots des voix ici l'énonciation autrement dit le discours extérieur le discours oral deuxième élément du triangle les concepts ici l'esprit la mens et troisième élément les res les choses voilà pour le premier triangle en gros les mots les concepts les choses deuxième deuxième triangle celui du signe du sujet et de la cause qui est propre à Thomas l'articulation des deux triades des deux triangles des deux ternaires permet de poser trois locations le vrai et le faux sont dans l'énonciation comme dans le signe de l'intellection du vrai et du faux le vrai et le faux point j'appellerais B sont dans l'esprit comme un sujet c'est-à-dire comme dans un sujet l'esprit est leur sujet enfin c'est ils sont dans la chose le vrai et le faux comme dans leur cause A ces trois locations correspondent donc trois modes d'être A sémantiquement ou sémiotiquement plus exactement ça serait plus heureux de dire sémiotiquement subjectivement B et causalement C pour C deux derniers modes B et C le mode subjectif et le mode causal qui ne sont précisément pas dans le scopos dans le domaine du péri-herméneias dont traite le péri-herméneias qui traite du vrai et du faux dans l'énonciation Thomas renvoie à la métaphysique et aux catégories d'Aristote autrement dit pour scruter le point A si je puis dire le sommet A de notre triangle invisible le péri-herméneias suffit pour le point B il faut la métaphysique et pour le point C il faut les catégories la métaphysique livre 6 les catégories ces références nous montrent qu'une exégèse se construit en réseau selon une tradition interprétative une histoire traditionniste tradition qu'il appartient à l'archéologue et à l'historien de reconstruire et de questionner non seulement dans sa trajectoire mais aussi dans son aboutissement ou ses aboutissements successifs comme c'est le cas ici en fait comme j'espère pouvoir vous le montrer il y a deux raisons de s'intéresser aux catégories celle que dit Thomas en y renvoyant explicitement et celle qu'a l'archéologue de s'y intéresser mais qui apparaît qui se dégage à partir de l'examen archéologique de la première référence de Thomas la référence à la métaphysique alors j'ai essayé de synthétiser tout dans ce tableau enonciatio mens res l'énonciation l'esprit la pensée la chose le vrai et le faux ut in signo comme dans le signe intellectus veri ou el falsi de la pensée du vrai et du faux voilà ce que vous trouvez travaillé dans le périum Ménéas le vrai et le faux ut in subiecto comme dans dans leur sujet là où ils existent subjectivement vous trouvez ça dit dans Aristote la métaphysique et on va voir dans quel texte livre 6 bon c'est Epsilon chapitre 4 et enfin le vrai et le faux sont dans les choses comme dans leur cause c'est dans les catégories que vous trouverez explicité cela voilà les trois lieux du vrai et du faux selon Thomas d'Aquin liés à trois éléments du corpus et à trois entités qui elles-mêmes correspondent à trois modes d'être dans un signe dans un sujet dans sa cause la référence à métaphysique est Epsilon 4 il y va de l'esprit de la pensée donc du point B que je n'ai pas écrit mais que je vous demande d'écrire mentalement du triangle spécialement pour un passage précis sur lequel je reviendrai avant d'aller plus loin notez que Epsilon 4 Epsilon le livre 6 ce texte s'ajoute à Gamma 7 qui se situait si vous vous rappelez spécialement en 1011 B26 au niveau du dire dire que ce qui est n'est pas ou que ce qui n'est pas est voilà le faux dire que ce qui est est et que ce qui n'est pas n'est pas voilà le vrai et il y avait il y a aussi Epsilon 4 se distingue aussi de θ10 qui pour beaucoup d'interprètes est considéré comme exactement opposé à Epsilon 4 Epsilon 4 qui contient effectivement des formules comme le faux et le vrai ne sont pas dans les choses mais dans la pensée Epsilon 4 qui contient effectivement des expressions comme la liaison et la séparation sont dans la pensée et non dans les choses Epsilon 4 qui contient effectivement une déclaration formelle radicale la cause de l'être en tant que vrai n'est qu'une affection de la pensée on ne peut donc pas aller la chercher dans les choses contrairement à ce que disait Aristote dans θ10 qui disait sera dans le faux celui qui considère que les choses sont sur un mode contraire à celui selon lequel elles sont effectivement ce trio de textes gamma 7 Epsilon 4 θ10 je ne l'ai pas choisi au hasard il nous a été imposé à des moments divers de ce cours de ce cours par Foucault par Bouvresse par Heidegger par Thomas d'Aquin ce qu'il faut noter c'est que si je reprends le triangle de Thomas je peux faire correspondre à A B et C chacun des sommets A B et C du triangle Thomasien un passage différent de la métaphysique c'est évident ici où vous avez une synthèse de tout ce qui est dit au point au sommet A je note triangle A c'était dans le triangle sémantique d'Aristote les faunailles les voix le vrai et le faux sont dans l'énonciation out in signo dit Thomas dans le dire je dirais gamma 7 ils sont point B sommet B noemata celui des noemata dans le triangle d'Aristote out in subietto dans l'esprit comme un sujet métaphysique E et psy on 4 et enfin ils sont sommet C pragmata dans le triangle d'Aristote out in causa dans le vocabulaire de Thomas tétadis dans le corpus aristotélicien on peut constituer donc un trio de thèses distinctes le vrai et le faux sont dans les faunailles ils sont dans les noemata ils sont dans les pragmata que l'on jugera en fonction de ses propres options philosophiques contradictoires complémentaires c'est selon et qui en tout cas permettra de travailler la différence entre vérité et réalité parce que si vous refusez de considérer qu'il y a une vérité dans les choses vous resterez avec la réalité qui sera considérée comme la cause de ces deux vérités qui elles sont acceptées l'une comme étant dans les pensées l'autre dans les mots dont on se sert pour exprimer les pensées la contradiction entre les textes d'Aristote est relevée par beaucoup d'interprètes pour Heidegger et je n'insiste pas là-dessus il y a une contradiction absolue entre Theta 10 et Epsilon 4 dans les Grundfragen der Philosophie de 37-38 sous-titré Ausgewelt Probleme der Logik problème choisi de logique il attribue à Aristote via Epsilon 4 un concept de vérité comme correspondance comme correction comme exactitude comme adéquation entre la pensée et l'être qui se fonde sur ce qu'il appelle l'ultime résonance de l'essence originaire de la vérité qui serait donnée pour la dernière fois presque chez Aristote dans Theta 10 ultime résonance de l'essence originaire de la vérité dans l'histoire de la philosophie la divergence des réponses d'Aristote aux questions les plus fondamentales de sa propre pensée est la donnée de base de l'histoire de la philosophie enclenchée par ce que Foucault appelle l'opération apophantique je voudrais m'arrêter un instant sur le triangle ABC et son triple investissement par des textes de la métaphysique deux remarques ce triangle ABC articule ce que le sens commun et le langage et le langage ordinaire répartissent finalement au niveau de cette petite opposition que j'ai mise à la base du triangle répartissent sur la différence entre vérité et réalité attestée pour nous ici depuis Hésiode n'est-ce pas et la distinction alléguée des réalités pour les etumas du vers 27 et des vérités pour les aléthéas du vers 28 de la théogonie vous voyez le cours du 5 février passé le vrai se distinguant du réel comme A et B autrement dit la verita c'est la utin signo et la verita subiecto la vérité dans les fauna et la vérité dans les noe et bata la vérité se distinguant du réel comme A et B de C la vérité étant supposée donc être une voilà le point de vue qui est spontanément le nôtre une caractéristique de ce que l'on dit sommet A et de ce que l'on pense sommet B et la réalité étant une caractéristique de ce qui est qui ne dépend pas de nous bon alors il faudra voir ça c'est une structure après on va voir comment ça se remplit à chaque hauteur et parfois dans quelques passages distincts d'un même auteur deuxième remarque la distinction entre vérité et réalité recoupant celle de ce qui est dit et pensé vrai et de ce qui cause la vérité de ce qui est dit et pensé vrai il faut tracer il faut s'interroger archéologiquement suivre pister archéologiquement les origines et les conséquences du partage entre vérité réalité et existence nous reviendrons sur ce point en examinant archéologiquement la question médiévale des causes de vérité en ajoutant à la considération des porteurs de vérité dans l'anglais philosophique actuel truth bearers celle des verifacteurs truth makers les verifacteurs car la question est là la question qu'on ne peut pas que l'on ne peut pas éliminer que faire de la réalité du rapport entre vérité et réalité dans une histoire de la vérité dans une histoire de l'être histoire de la vérité Foucault Heidegger histoire de l'être Heidegger que faire du rapport entre existence et vérité entre existence vérité et réalité n'est-ce pas précisément cela d'abord cela sinon exclusivement cela qui est en cause dans la relation de Foucault et de Heidegger à Platon et Aristote et dans la critique de Foucault par Jacques Bouvresse c'est ce que l'on peut se demander en attendant commençons par la question des porteurs de vérité il est d'usage aujourd'hui de poser la question de la vérité chez Aristote en demandant quels sont pour lui les porteurs de vérité c'est ce que fait par exemple Pascal Angel dans un article très intéressant intitulé Aristote est-il un déflationniste en partant précisément de Gamma 7 1011 B26 dans son livre sur la vérité selon Aristote Aristote on truth la somme sur la question Paolo Crivelli note qu'Aristote ne pose pas la question de savoir quels sont les porteurs de vérité que la question vient d'Amonius mais que l'on peut répondre à cette question chez Aristote même s'il ne la pose pas vous avez ici le texte de Crivelli dans son commentaire sur le déinterprétationné d'Aristote Ammonius pardon asks demande among which of the things that are in any way one should look for truth and falsehood parmi quelles choses qui sont d'une manière ou d'une autre faut-il chercher dans quelles choses faut-il chercher la vérité et la fausseté où dans quoi in Aristote's works there is no formulation of this or of an equivalent question dans les œuvres d'Aristote il n'y a aucune formulation de cette question une question équivalente il y a de bonnes raisons de douter a case au sens des procès américains des films de Barraud n'est-ce pas have you got a case I've got my case I rest on the case etc so there is a case for doubting that Aristote never addressed the problem what items are bearers or truth or falsehood il y a vraiment lieu de douter qu'Aristote ne se soit jamais posé la question de savoir quels étaient les items qui étaient les porteurs de la vérité ou de la fausseté néanmoins même si Aristote ne s'est jamais posé cette question il est toujours intéressant il vaut quand même la peine de considérer quels sont donc les items que Aristote dit effectivement parle effectivement comme s'ils étaient vrais ou faux alors je reviendrai sur la terminologie des truth bearers des porteurs de vérité et sur la notion même de valeur de vérité truth value qui l'accompagne il serait en effet il est intéressant de savoir pourquoi ce qui peut être dit vrai ou faux est caractérisé comme porteur d'une valeur de vérité qui a introduit cette terminologie dans quelles circonstances dans quelles conditions dans quel but et dans quelle langue l'anglo-américain comme vous vous en doutez n'étant pas la version originale nous le ferons brièvement même s'il y a là deux éléments distincts celui de porteur et celui de valeur donc deux dossiers qui réclameraient à eux seuls une année complète nous le ferons brièvement donc avant d'en venir à cette synthèse sur-condensée il faut se demander si Aristote ne se pose pas la question qu'Ammonius se pose après tout et il faut se demander s'il est légitime d'attribuer à Ammonius la question des porteurs de valeurs de vérité entendu comme question de savoir parmi quelles choses aller chercher vérité et fausseté si je comprends bien ce que dit Crivelli si Aristote ne pose pas la question d'Ammonius c'est qu'en un sens il a déjà la réponse en fait si l'on regarde le texte on voit que pour Ammonius Aristote pose la question que Crivelli associe seulement au commentaire Ammonien et que il y répond en somme si Aristote ne pose pas en termes de porteur de valeurs de vérité la question de la vérité pour lui la vérité n'est pas une valeur il soutient une série de thèses sur ce qui est peut-être dit vrai ou faux qu'il appartient au commentateur d'identifier précisément ces thèses existent Paolo Crivelli en a dans un remarquable travail formidable à Cribi dressé la liste et il les classe en utilisant à son tour des expressions qu'Aristote n'utilise pas ce qui est intéressant archéologiquement c'est que les regroupements de textes opérés par Crivelli correspondent non seulement au triangle A, B, C de Thomas mais évidemment à ce qui le sous-tend je veux dire le modèle issu du triangle sémantique d'Aristote et plus précisément c'est là ce qui est décisif le modèle des commentateurs mis en oeuvre par Amonius pour poser la question du but du scopos des catégories il faut insister sur ce point Amonius dans son propre commentaire du Père Hermeneias ne doute pas de la présence de la question de savoir ce qui peut être dit vrai ou faux dans l'oeuvre d'Aristote et du type de réponse qu'Aristote y apporte dans la dite oeuvre la réponse c'est la réponse A de notre triangle A, B, C triangle ou plutôt trio ternaire ou triade qu'il introduit expressément dans son commentaire de Père Hermeneias 16 à 3 9 voici le texte d'Amonius traduit par Lalo et Île-de-Fonce dans un numéro très intéressant des archives et documents de la Société d'Histoire mon Dieu Histoire épistémologie oui H.E.L Histoire épistémologie des sciences du langage je vais y arriver écoutez aujourd'hui ce n'est pas mon jour la Société d'Histoire d'épistémologie des sciences du langage seconde série 92 donc c'est une excellente traduction voilà le texte voilà ce qu'Aristote nous apprendra dans le passage considéré où il se pose plus particulièrement la question suivante demandez le programme ben le voilà dans laquelle de ces entités faut-il chercher vérité et fausseté pour y répondre dit Amonius nous examinerons s'il faut la chercher dans les choses les pensées ou les sons vocaux dans deux d'entre eux dans tous si c'est dans les sons vocaux qu'il faut la chercher dans lesquels dans les noms et les verbes ou plutôt dans les énoncés qui en sont constitués or ah donc on déterminera que si les noms et les verbes sont des vocables isolés qui ne signifient ni vérité ni fausseté Socrate pris isolément ne signifie ni vérité ni fausseté court ne signifie pris isolément ni vérité ni fausseté comme nous le lisons dans le préambule des catégories on est en train de commenter le péri-arménéas on s'appuie sur le préambule des catégories pour un énoncé pour un énoncé tiré du préambule des catégories qu'on pourrait considérer comme un énoncé de sémantique philosophique en tout cas or on déterminera que si les noms et les verbes sont des vocables isolés qui ne signifient ni vérité ni fausseté ce n'est que dans l'énoncé déclaratif obtenu par leur combinaison que l'on a affaire à la vérité ou à la fausseté on verra aussi que vérité et fausseté théoreitae se trouvent aussi se contemplent aussi s'observent aussi se trouvent dans les pensées en tant que et alors là c'est de la philosophie c'est-à-dire que les mots ont un sens en tant qu'elles sont antérieures aux sons vocaux il faut aller regarder ce que signent les différents sens d'antérieurs selon Aristote dans les catégories pour bien prendre la mesure de toute la force de cette déclaration mais bon elles sont antérieures aux sons vocaux parce qu'elles en sont les causes aïtien en effet certaines pensées sont simples celles qui sont signifiées par les vocables isolés elles ne sont susceptibles ni de vérité ni de fausseté d'autres sont composées celles qui concernent les choses composées et qui par combinaison des vocables isolés sont susceptibles de recevoir vérité ou fausseté enfin l'on ne saurait faire l'hypothèse d'une vérité et d'une fausseté inhérentes aux choses prises en elles-mêmes même aux choses composées comme vous le voyez le trio faunaï noemata pragmata est non seulement mobilisé mais Amonius annonce une réponse oui pour le sommet A oui pour le sommet B du triangle oui pour les mots oui pour les concepts non pour le sommet C du triangle non pour les choses ou comme on dit les états de choses vous notez avec cette flèche bleue que j'ai mise ne reculant plus devant cette espèce de vertige iconodouique n'est-ce pas je suis arrivé à tracer une flèche sur l'écran devant l'ordinateur ça a été un grand moment et j'en suis encore heureux et bien ça note cela note la relation de causalité les lieux du vrai et du faux selon Amonius dans les pensées oui dans les sons vocaux enteïs faunaïs oui mais parce que d'abord dans les pensées dans les choses enteïs pragmasine non vous notez aussi que pour la réponse T A Amonius souligne le lien argumentatif entre les catégories et le périr-ménéias en expliquant que la thèse du périr-ménéias qui rapporte donc vérité et fausseté à l'énoncé déclaratif notre bon vieux logos apophantikos dépend de celle du chapitre 4 des catégories où est posé que alors effectivement je cite les expressions sans aucune liaison autrement dit les noms et les verbes pris isolément séparément ne signifient ni vérité ni fausseté alors que comme le dit ce même chapitre 4 des catégories c'est au niveau je cite de la liaison de ces termes entre eux que se produit l'affirmation ou la négation donc la vérité et la fausseté Père Herménéias faisant retour sur les catégories retour à Mont retour à Val tout se tient voilà plus de 1500 ans que le modèle d'Amonius a été appliqué à la question dite aujourd'hui des porteurs de valeurs de vérité c'est toujours le même comment s'en étonner si l'on croit à la force des paradigmes enfin de certains paradigmes c'est toujours le même modèle que l'on retrouve dans les essais de synthèse d'aujourd'hui dans un article souvent cité auquel Pascal Angel fait d'ailleurs référence Aristotle on the truth of utterances Aristotle sur la vérité des énoncés Crivelli l'article date de 99 le livre date je ne crois depuis si c'est de 2004 donc Crivelli note que les entités auxquelles dont Aristote dit plus exactement qu'elles sont vraies ou fausses sont de trois types linguistiques mentales ou états de choses alors bon vous avez trois secondes pour apprendre par coeur toutes ces occurrences si vous avez une mémoire visuelle si vous êtes capable de réciter le botin bon et bien voilà donc si vous êtes hypermésique vous pouvez bon alors rassurez-vous ça fera partie des supports du cours mais donc ce qui est intéressant ici c'est que on retrouve la distinction entre linguistic items sentences mental beliefs ou pieces of knowledge croyances ou connaissances vous vous rappelez qu'on a discuté de la distinction entre croyances et connaissances la semaine dernière states of affairs état de choses dans son livre sur donc Aristote et la vérité qui est donc de 2004 Perle Crivelli reprend la même analyse et il écrit ceci qui est intéressant Aristote applies the word true and its cognates two items of three main kinds objects which include states of affairs donc ça correspond à notre ce message du triangle mental items states or acts of believing knowing grasping by means of the intellect perceiving imagining etc so maybe and linguistic items sentences je note qu'il y a un sens que Crivelli mentionne mais laisse de côté dans l'article celui de réel et de réalité je laisse de côté ce point pour l'instant il me suffit de noter que la référence thomasienne à la métaphysique 6 état 4 nous a entraînés dans le modèle d'Amonius pour le point B et dans une évocation de gamma 7 pour le point A qui nous a permis de voir la force du modèle au nombre de textes et vraiment ce nombre est impressionnant qui nous a permis de voir la force du modèle au nombre de textes dans la totalité du corpus susceptible de prendre place dans le dispositif ternaire articulant signification dans le sens A B C les faunailles les linguistic items les sentences signifient les states of affairs les objets les pragmatas par le biais des mental items par le truchement des beliefs des knowledge des noemata donc on a articulé signification et dans l'autre sens causalité les states of affairs sont cause de nos noemata qui sont cause à leur tour de ce que nous disons tout passe par B la mens la psyche l'intellectus de quelques noms que vous appeliez cela mind tout passe par là c'est là que se passent les deux relations signification causalité et qu'elles se croisent en amont c'est là que s'articulent les deux trajectoires si nous revenons à maintenant la seconde référence enfin si nous oui si nous venons même parce que la seconde référence de Thomas pour notre triangle C on avait ici pour le point C n'est-ce pas du triangle on avait pour B métaphysique epsilon 4 et pour le point C qui correspond à stage of affairs abjects pragmatas etc on avait les catégories avec une citation précise si nous revenons à la seconde référence de Thomas pour le point C nous sommes confrontés à un nouveau thème lui-même capital dans l'histoire de la vérité l'histoire de l'être et notre propre tentative de déconstruction du grand récit heideggerien j'ai l'impression que ma montre s'est arrêtée autant oui bon non alors elle ne s'est pas arrêtée mais il restait un quart d'heure alors je je veux parler donc de la référence aux catégories données par Thomas pour illustrer l'idée d'une vérité antéprédicative d'une vérité dans les choses fondant la vérité et la fausseté de l'énoncé déclaratif fondant ou plutôt causant causant car c'est bien de causalité qu'il s'agit la vérité et la fausseté dit Thomas sont causalement dans la chose et de citer la phrase exacte d'Aristote illustrant ce point ut d'iquitur in libro predicamentorum eo quod res est well non est tiquitur oratio well vera well falsa vous vous rappelez la phrase d'Amonius on ne saurait faire l'hypothèse d'une vérité et d'une fausseté inhérentes aux choses prises en elles-mêmes même aux choses composées la route du sommet C n'est-ce pas où nous attendrait la vérité selon Thomas elle a été fermée par Ammonius elle est rouverte par Thomas à l'aide des catégories à l'aide de ce passage précis des catégories qui est catégorie 4b810 j'ai donc juxtaposé ici la déclaration d'Amonius que nous sommes alors trouvés en remontant à la planche précédente on ne saurait faire l'hypothèse d'une vérité et d'une fausseté inhérentes aux choses prises en elles-mêmes même aux choses composées et on a la citation d'Aristote par Thomas d'Aquin il faut considérer archéologiquement le destin de ce passage vous comprendrez immédiatement pourquoi dès la lecture de la traduction de catégorie 4b810 par Tricot c'est la réalité ou la non-réalité de la chose qui rend le jugement vrai ou faux extraordinaire traduction qu'il faudrait commenter mot à mot à commencer par la réalité ou la non-réalité de la chose qui a pour elle plus ou moins le langage ordinaire au sens où on peut parler de la réalité des choses quelle est la réalité des choses pour dire quels sont les faits bon elle a pour elle le langage ordinaire mais elle n'a pas le texte grec original où on va le voir il est question de l'être et du non-être du pragma et d'autre part il y a cette traduction de Logos par jugement qui est peut-être hâtive bon le passage en tout cas d'Aristote que ce soit dans sa version originale ou dans les diverses traductions médiévales celles de Boës l'éditio dite composita qui a été qui est l'édition de Boës révisée ou la traduction de Guillaume de Meurbeck au XIIIe siècle bon ces trois traductions de toute façon donnent Horatio évidemment et pas Judicium et pas jugement mais en tout cas le le passage d'Aristote lui-même et les traductions médiévales qui en sont données ce passage est remarquable pour deux raisons et il est important pour deux raisons parce que grâce à lui va s'insinuer sous la plume de Thomas le thème de la congruentia ad rem de la congruence à la chose qui va fonder la théorie de la vérité comme vérité correspondance mais aussi et c'est une autre raison de s'intéresser à cela parce qu'il implique un nouveau trio un nouveau triangle une nouvelle triangulation vraie réelle existante elle-même impliquée je crois dans toute l'histoire de la métaphysique et de l'ontologie d'Aristote à nos jours et dans la formule de Crivelli énonçant que en dehors des trois acceptions correspondant à notre triangle ammonien mot concept chose Aristote utilise parfois parfois vrai pour dire que quelque chose existe ou est réel existe or is real vous vous rappelez la série de termes qu'on avait pour Upar Kain et à un moment on les avait tous on avait tous les termes de l'ontologie pour un seul verbe alors regardons le texte et considérons sa fortune il faut lire la citation en entier souvent les médiévaux se contentent du début d'une citation parce que le lecteur et surtout l'auditeur et le lecteur-auditeur l'auditeur-lecteur complétaient mentalement à l'époque tous les textes étaient plus ou moins en mémoire lorsqu'il s'agissait d'aoctoritatis d'autorité donc vous commenciez et votre interlocuteur continuait mentalement ici la première partie de la citation que nous allons voir en entier ensuite a eu incontestablement une fortune autonome mais la seconde moitié de la citation a son importance car elle radicalise la thèse dite ontologique alors le début c'est in eo quadres est aut non est eo oratio wel vera wel falsa di kitur et la suite la voilà donc ou to auton dektikon einae ton enantion non eo quod ipsa sous sceptibilis est contrarie ipsa est au féminin ipsa désigne quoi l'oratio donc c'est en ce que la chose est du fait que la chose est ou n'est pas ou parce que la chose est ou n'est pas que dans la même et stricte mesure la l'oratio l'énoncié l'énonciation la phrase la sentence est dite vraie ou fausse non eo quod ipsa susceptibilis est contrarie et non pas parce que elle cette oratio serait susceptible capable de recevoir un contraire des contraires la contradiction on verra comment traduire ça dans la traduction de Ella Mary Edgel Ella Mary Edgel c'est donc une femme E.M. c'est Ella non Ella Fitzgerald ce n'est pas tout à fait la même musique mais c'était certainement une très grande interprète d'Aristote Ella Mary Edgel en tout cas elle avait été choisie pour traduire dans The Works of Aristotle la série des oeuvres d'Aristote publiée par David Ross et John Alexander Smith en 1928 donc elle avait été choisie pour traduire notre texte des catégories et voici comment elle traduit c'est une traduction d'époque il y a une patine antiquaire on peut un connaisseur dire ah là là mais attendez c'est les années Russell c'est les années 20 The Truth of Falsity c'est la traduction of a statement depends on facts and not on any power on the part of the statement itself of admitting contrary qualities notez donc le lexique facts et la traduction qui est plus paraphrastique que littéral la capacité de recevoir des qualités contraires pour sous ce qu'est petit biliceste contrarie la sobriété boétienne la capacité de recevoir des qualités contraires rend bien toutefois l'idée et l'enjeu dans le passage en question en effet Aristote caractérise la substance Lucia première des dix catégories par l'aptitude à recevoir les contraires et dans une argumentation qui est décisive pour l'histoire de l'ontologie des états et des transitions ce qu'on appelle la logique ou plutôt l'ontologique du changement Aristote dans ce passage en vient à expliquer que l'énoncé qui est dit vrai ou faux c'est-à-dire qui reçoit vrai ou faux comme prédicat ou plutôt car c'est là qu'est le problème qui reçoit à l'instant T le prédicat vrai et à l'instant T plus 1 le prédicat faux et bien ne reçoit pas ce nouveau prédicat faux après avoir eu vrai parce qu'il aurait changé lui-même mais parce que la chose dont il parle est elle seule à changer l'énoncé lui-même ne change pas c'est la réalité qui n'est plus la même ce sont les faits qui ont changé nous reviendrons sur ce point brièvement la semaine prochaine car c'est ici que s'insinue la première formulation de ce qu'on appelle donc chez Aristote un changement cambridgien Cambridge change point très important dans l'histoire de la philosophie je ne parle pas de l'appellation elle-même Cambridge change inventée par Peter Gitch qui date des années 1960 mais du type de changement du type d'événement du type de structure que désigne cette expression changement événement structure qui ont été reconnus précisément sous diverses appellations au long de l'histoire dont l'appellation médiévale de dénomination extrinséca dénomination extrinsèque qui a été mobilisée sur un grand nombre de terrains philosophiques en ontologie en métaphysique en physique mais aussi en psychologie du XIIIe siècle à l'âge classique via Suarez dans le passage des catégories qui nous occupent Aristote affirme que ce pour quoi un énoncé est dit vrai ou faux c'est l'être ou le non-être du pragma tout pragma cette thèse se retrouve dans une série de formulations d'une richesse d'une complexité croissante au long de l'histoire de l'être et de la vérité on peut je crois on doit ici nouer les deux histoires histoire de l'être histoire de la vérité qui toutes deux à des degrés d'élaboration divers articulent une série d'éléments que nous avons rassemblés sous les termes du ternaire vérité réalité existence en tout cas cette thèse donc d'Aristote un énoncé ce pour quoi un énoncé est dit vrai ou faux c'est l'être ou le non-être du pragma cette thèse est capitale pour apprécier la portée de la critique que Jacques Bouvray s'adresse à Foucault quand il pose que pour Foucault la vérité n'est pas je cite une chose qui résulte d'une confrontation entre le langage et la réalité fin de citation catégorie 4b8.10 est un des textes d'Aristote qui instaure l'idée d'une confrontation entre le langage et la réalité ce que Thomas d'Aquin reprend avec les expressions comparatio ad rem comparatio ad rem comparatio qui signifie rapport le rapport à la chose le rapport à la chose dont dépend la vérité et la fausseté de la pensée et de l'énonciation autrement dit la vérité et la fausseté dans l'âme ente psyché et la vérité et la fausseté dans la voix ente phône selon la formulation de Père Herménéia 16a 9-13 comparatio ad rem mais aussi autre expression importante de Thomas d'Aquin congruentia ad rem congruence à la chose qu'il utilise quand il donne formule comme règle transcrivant catégorie 4b8-10 c'est une règle qu'il pose à partir du texte original d'Aristote cum enunciatur aliquid well esse well non esse secundum congruentia mad rem est oratio vera alioquim est falsa il faut noter qu'il y a un autre texte d'Aristote un texte parallèle dans les catégories 14b21-22 qui reprend la même idée ce que les médiévaux tirent de catégorie 4b8-10 est la théorie qu'on peut appeler théorie de la causa veritatis théorie de la cause de la vérité ou théorie des causa veritatis théorie des causes de vérité d'un énoncé des causes de vérité d'une proposition ou des causes de vérité d'un jugement la formule la plus simple en est donnée par Pierre d'Espagne papa pétrus hispanus papa parce que vous savez qu'il y a plusieurs pétrus hispanus un papa l'autre non papa au minimum donc l'un était pape Jean XXI l'autre ne l'était pas et on les confond parfois en tout cas nous considérons nous sommes un certain nombre à considérer que le pétrus hispanus auteur logicien auteur du plus célèbre traité de logique du XIIIe siècle la somme de logique et de cet ouvrage intitulé 5 catégories mata et le pape Jean XXI bon je ne mourrai pas pour ça mais en tout cas je mourrai pour assurer que ceci est la formulation la plus brève n'est-ce pas d'une théorie des causes de vérité res est causa veritatis orationis vous ne pouvez pas faire plus court et oui c'est très court et pourtant cette formule ouvre et laisse ouvert le problème pour nous récurrent de la signification du mot res soigneusement médité la traduction anglaise de Lambertus Maria De Reik réintroduit De Reik a traduit ce texte et il a édité et traduit les 5 catégories mata de Petrus Hispanus et bien dans sa traduction anglaise De Reik réintroduit le mot grec et écrit a pragma is the cause of the truth of proposition sachant très bien que la même ambiguïté existe en grec que celle qui existant en latin a fait qu'il a voulu ne pas utiliser le mot res pour essayer d'avancer et c'est pourquoi il utilise le mot pragma la même ambiguïté existe en grec et c'est même là bien entendu qu'elle commence la question de la causa veritatis la cause de vérité d'une horatio contient celle de la signification la question de la signification du couple pragma res et là encore le choix existe une chose individuelle substance individuelle qualité individuelle ou bien un état de choses un thème abondamment illustré dans la littérature primaire et secondaire notamment dans le grand livre de De Reik lui-même sur Aristote aristotel semantics and ontology quelle que soit la la sa signification l'expression et je terminerai là-dessus aujourd'hui causa veritatis correspond à ce que nous avons introduit dans les séances précédentes sous le nom de truth maker la notion de truth maker on peut dire aussi de true or false maker va de pair avec celle de truth bearer de true or false bearer sur lequel d'ailleurs cette notion et cette expression est modelée si le truth bearer correspond à ce qui est dit vrai ou faux une proposition un énoncé une phrase au choix le truth maker désigne le genre de choses qui rend une proposition ou un énoncé ou une phrase vraie ou fausse vous avez ici les expressions utilisées par quelques-uns des principaux philosophes utilisant cette notion kind of thing that makes a proposition true or false truth maker something in the world that makes truths true quelque chose dans le monde qui rend vraies les vérités that in the world in virtue of which the truth is true ce qui dans le monde en vertu de quoi dans le monde la vérité est vraie et donc on a un mot the ontological ground of truth le fondement ontologique des vérités et là eh bien donc un vérifacteur j'ai proposé cette traduction est l'élément du monde qui fait qu'une vérité est vraie l'élément du réel qui fonde et détermine le vrai le fondement donc ontologique des vérités les principaux candidats ça marche souvent par trois omnis perfectio trinitas ce sont dans la philosophie actuelle states of affairs les états de choses ou bien les tropes alors je prononce en anglais parce que c'est pas les tropes c'est-à-dire les figures du discours cher à Fontanier et à Dumarset mais les tropes c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui tropes ce sont les abstract particulars les particuliers abstraits autrement dit cette blancheur cette blancheur est la blancheur particulière de cet écran qui n'est pas cette blancheur qui est la blancheur particulière de cette feuille il y a autant de blancheur qu'il y a d'objets blancs dans cette pièce au minimum les tropes et enfin évidemment last but not least il y a les individus individuals le truth maker est une façon d'articuler les éléments du trio vérité réalité existence à travers ce que Armstrong un des plus grands philosophes contemporains appelle dans son livre très important qui s'intitule Universals traduit en français sur le titre universo le principe du truth maker for every for every contingent truth at least and perhaps for all truths contingent or necessary there necessary there must be something in the world that makes it true pour toute vérité contingente au moins voire pour toute vérité qu'elle soit nécessaire ou contingente il doit y avoir dans le monde quelque chose qui la rend vraie pour voilà ceci était destiné à introduire aux analyses notre prochain et dernier cours de l'année Tempus Fugit et je vous remercie de votre patience à la semaine prochaine de l'année de l'année Sous-titrage FR ?